Bonsoir et bienvenue sur Code d'habitude Gaming en compagnie de Shinai pour un nouvel épisode de War Tide. Et cette fois ça n'a pas saturé. D'ailleurs du coup tu disais sur Internet Jones... Je disais que sur le 1, le tout premier, s'il n'était pas dans le film, le film se serait déroulé pareil. Les allemands auraient trouvé plus vite l'arche perdue, ils seraient allés sur l'île pour l'ouvrir et ils seraient tous morts comme des cacas. Voilà, c'est infini. Si ? Ouais mais en fait dans l'Indiana Jones, enfin je suis désolé mais dans le 3 c'est que ça aussi. C'est à dire qu'en fait, alors non excuse-moi, dans le 3 c'est même pire. Parce que dans le 3 il provoque tous les événements. Il provoque tout. Non, le seul truc qu'il provoque pas c'est que comme c'est lui qui a le journal, si ça avait été Marcus qui l'avait eu, bah il serait paumé. Oui c'est ça, c'est à dire que c'est lui qui trouve la solution pour les allemands, c'est lui finalement qui trouve les réponses aux énigmes des allemands, parce qu'ils ont mis une balle dans son père, etc. Enfin tout est à cause de lui, c'est lui qui trouve le bon graal, c'est lui qui trouve tout en fait. C'est lui qui enchaîne toutes les emmerdes, à cause de son père, en fait c'est ça qui rigole. Moralité, ne faites pas de parents. Bon, je te laisse faire un résumé de tout ce qu'on a dit à Youtube là, avec les niveaux, les machins. Moi je vais juste me chercher un café, à tout de suite. Bien Youtube, alors nous avons découvert, grâce à la nouvelle mise à jour, pas mal de choses. Notre compagnum a été mis à jour et surtout ordonné. Merci, putain, c'était un peu bordéique. Maintenant il y a du savoir, des connaissances avancées et des connaissances profondes. Bande de pervers. Tout a été plus ou moins ordonné, vous le verrez sur la POV de Knarfang. Sinon on a quelques recettes de cuisine et je m'étonne d'ailleurs qu'il ne l'ait pas appris tout de suite. Ensuite, la voix, que vous devez avoir. On a obtenu les bonus de niveau 9. Et certainement des bonus de niveau 1, 2, 3, 4, donc niveau 13, peut-être niveau 12. On aura des bonus de niveau 12. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais voilà. Et il y a certaines connaissances qu'on peut aller chercher qui sont très très intéressantes. comme le double de connaissances obtenues avec l'Utrain. Qui donne de la connaissance passive à chaque repos. Je crois que c'est 10% de ta connaissance. 20% de connaissances à chaque repos. Le Lutrain, ouais. Donc ça veut dire que tu passeras à 40% de connaissances. Ouais. Quasiment une barre entière tous les deux repos. C'est beau, hein. Deux repos et demi pour faire une barre. Par contre, tu vois, je suis dégoûté qu'ils aient pas fait en sorte que le coffre de camp, tu puisses l'ordonner correctement. L'ordonner, c'est-à-dire ? Le ranger ? Bah, ouais, le ranger ou faire des petits sacs et compagnie, tu sais. Vraiment ordonner le truc. Ah, attends, je voulais regarder sur notre fiche de personnages. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Apparemment, non. Sophia, 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 Sophia. Les compétences niveau 12, elles y étaient déjà. Ils ont pas rajouté de trucs comme ça. Il me semble qu'il y a une nouvelle classe qui est sortie, d'ailleurs. Attends, je suis en train de me dire, j'ai pas mis Discord en mute, je crois. Si, c'est bon. J'ai tout mis en mute. Ok. Je me connais, on va rien pouvoir tourner parce que j'ai tout laissé sonner. Moi, j'ai tout mis en mute. Moi, j'ai tout mute. Normalement, j'étais censé travailler aujourd'hui, je travaille pas aujourd'hui, du coup. Voilà. On change, on arrête pas de changer. Évidemment, là, c'est le moi critique. C'est le moi critique. C'est le moi où ils vont essayer d'avoir besoin de toi, en fait. Bah, ça y est, moi, j'ai pris des décalages et tout. Mon boss qui veut pas me faire d'heures supplémentaires, du coup, je vais être en heures supplémentaires cette semaine. Parce que je rempile demain, etc. Avec toutes les primes de décalage, il voulait pas m'en lâcher, du coup, il va m'en lâcher. Parce que tous mes collègues, il faut qu'ils posent leur RCL et leurs vacances, en fait. Parce que nous, on a masse repos compensateur libre qu'on est obligé de prendre. Parce qu'on a des 3-8 éclatés au plancher. Enfin, voilà. Et que donc, on a le droit à des repos qu'on ne peut pas nous payer. Donc, on est obligé de les prendre parce que vraiment, les 3-8, ça nous éclate. Parce qu'on a un 3-8 dégueulasse sur 20. Voilà, quand tu passes de nuit à matin avec juste un repos au milieu, c'est dégueulasse sur 20. Ouais, carrément. C'est bien dégueulasse sur 20. Et ça, ça génère du repos. Tu peux y aller. Généralement, quand on te fait ça, t'as gagné un repos direct, entier derrière. Voilà, donc ça va vite. Et donc, ouais, là, donc, je coupe quand même mon téléphone. Donc, on ne me dirait pas, oui, tu peux venir cet après-midi, il y a un trou. Voilà. Mais ça va être folklorique parce que pareil, du coup, au niveau du boulot, les conducteurs, tout ça, je n'ai rien pouvoir faire. C'est vrai que c'est une catastrophe. Je n'ai plus le droit de se priver de repos. C'est une remerde. Bref. Pas de ça qu'on parle. C'est rigolo. Du coup, tu leur as parlé un peu des connaissances, hein ? Ouais, j'aurais parlé vite fait de tout ce que ça a été fait. Et surtout, ça a été ordonné. Ouais, ça a été rangé, ça fait plaisir. Et t'as vu, dans rune et codex, comme quoi, on n'est pas allé loin. On n'a que deux lignes de codex de déverrouillé, monsieur. On a fait le bâtisseur et l'artiste. La bâtisseuse, excuse-moi, et l'artiste. Ouais, on n'en a fait que deux. On a fait que deux tombeaux. Ce tombeau sera votre tombeau, tout ça, tout ça. Oh, il m'a pris la ref. Voilà. Moi, je suis plutôt chaud pour en faire, hein ? Il n'y a pas trop de problème. On peut aller se faire ça, étant donné qu'on est dans la pampa. Il vaut peut-être mieux faire ça demain. On est dans la pampa, je ne sais plus s'il faut qu'on se repose ou pas. Mais je crois qu'on vient de se reposer, puisque Offs de Bard a des choses à nous tirer. Ouais. Mais ça me paraît bizarre qu'on se soit reposé, alors qu'on est encore à 498 sur 500, quoi. Peut-être parce qu'on était à 600. Ah non, c'est 5 étoiles, le max. Non, non, c'est 6. Ah, merde. Là, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui peut level up. Ah, sérieuse ? J'ai voulu parler à Offs de Bard, disons. Oh. Ah, si, c'est... Attends. Offs de Bard nous dit des choses. Ah, il veut... 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 Ah, ah... Certes. Certes. Ah, je pense qu'il va falloir augmenter sa prime pour éviter. Ah, non, on va dégrader les relations, peut-être, non ? Bon. Prime de risque, on augmente son salaire de 30% ? Ah, ouais. Attends, il a combien, son salaire ? Ah, tu peux pas regarder. Euh, ça requiert 10 balles. Si, je peux regarder. Parce que je peux ouvrir la fenêtre des compagnons en haut. Donc, je peux aller voir. Combien tu coûtes ? Tu coûtes 34 balles. Oh, cher. Donc, euh... 30% d'augmentation. C'est pas compliqué. Mon 10, c'est 10 balles, hein. Net. Net d'impôt. Je sais pas combien ça coûte un capitaine. Un capitaine, ça coûte 37, par exemple. 35, 37... 37, un lieutenant. La plus chère, c'est Mavic. 40 balles. C'est la plus nulle et c'est la plus chère. Voilà. Et os de part coûte 34. Donc, je pense qu'on part sur une petite dégradation des relations. Vas-y, vas-y. Voilà. Ou on peut recharger la game pour voir s'il nous propose autre chose. Non, il y avait que deux options. Apparemment... Ouais, mais quand tu rechanges la game, normalement, il te change l'événement. Il peut te changer l'événement. Ah, peut-être. Mais apparemment, monsieur, mon très cher monsieur, maintenant, quand tu fais des métiers, ça te donne aussi de l'XP. De l'XP, non pas de métier, mais de l'XP brut. Ah, ça te rapporte... Ok. Vraiment de l'XP, de l'XP, quoi. Niveau 10... De l'XP, tu l'en qualifierais de combat, finalement. Voilà. Et je viens de la monter niveau 10, et je viens de prendre le trait. Loup solitaire, tant qu'elle n'a pas d'unité alliée à 5 mètres autour d'elle, l'unité gagne. Loup solitaire, dégâts augmentés de 10%, dégâts subis, réduits de 10%. Le chat, tu la fermes. On l'entend bien. Elle n'est pas contente. Non, elle n'est pas contente parce que je ne m'occupe pas d'elle. D'ailleurs, il n'a pas un niveau à monter, mon blaireau, là. Mon blaireau qui râle, là. Normalement, ça s'appelle « Je passe un niveau », mais bon, ce n'est pas grave. On ne dira rien, le jeu. Eh ben... The Bard, il est clafonné au niveau 9. C'est dégueulasse. Ah ouais. Ah ouais, c'est carrément un niveau, ça. Oui, c'est carrément un niveau, là. Du coup, je ne sais pas si je l'enlève de là pour faire autre chose. Parce qu'en vrai, du coup, ça ne sert à rien de le maintenir là s'il passe un niveau, normalement. Ouais, il passerait un niveau. Stevie, il manque un renfort colossal du serpent. Bah, il manque des renforts colossaux à tout le monde. Ah ouais, lui aussi pareil, il passe presque un niveau. Bah, attends, tu sais quoi ? Hop ! Comme ça, prochain repos, il prend un niveau. Et je vais mettre le gros sur le cuir. Le gros, il passe son temps à dépecer des bêtes. Soit il est en train de faire de la calme pour manger, soit il est en train de faire du cuir. Et plus j'aime me tourner un funcore, plus personne le voit, tu sais. C'est juste devenu un ours solitaire. Paladin, un peu étrange, un peu fou, un peu mystique. Qui s'est juste réveillé une fois, qui a dit plus d'argent. Plus d'argent ! On lui a pas donné d'argent, il a arrêté de s'entraîner avec quelqu'un. Il a arrêté toute rupture sociale. Il a fait une rupture sociale et il est parti faire du cuir. On en parle que les derniers qui sont arrivés sont les plus expérimentés. Mais oui, parce qu'on les a mis sur le mannequin. Et le mannequin, il rapporte beaucoup trop. Et que du coup, les anciens, vivant tout ça, ils sont un peu à la ramasse. Zylène, ça va encore ? Mon mur, ça va ? Avant de partir, est-ce qu'on se prend au moins les pépés de mystères et connaissances ? Pour aller chercher archivistes. Est-ce que ça vaut le coup ? Ça doublerait la connaissance et on pourrait avoir justement la connaissance. Oui, mais sauf que tu nous donnes de la connaissance, toi, tout court. Déjà. Ouais. Deux, on est dans une nouvelle région, on découvre. Et que là, dans un point, on peut doubler, là. On peut doubler nos pépés. C'est un point ou c'est deux ? Non, je crois que c'est un. C'est là-dedans. Apprentissage spécialisé, c'est ça ? Là, c'est trois. Un, les défis de voix. Ah oui, c'est trois. Ah, c'est trois pépés, ouais. Pour moi, c'est un investissement qui se vaut. Ok. Après, je ne sais pas pour toi, mais vraiment. Non, non, vas-y, ça se vaut, ça se vaut. Plus on le prend tard, plus on aura perdu de pépés, finalement. C'est vrai. Là, après, on le prend tard. Il faudrait quasiment commencer une nouvelle game. Non, je déconne. Peut-être pas non plus. En vrai, maintenant, on a le lutrin avec ça. On meule quand même. Ah oui, on meule. On meule bien quand même. On meule le vénère. Du coup, c'est bon, on peut sortir de ce camp. Je ne sais pas comment on sort de ce camp. On peut sortir de ce camp et il faudrait voir pour aller directement avec... Je ne sais plus comment on sort de ce camp. Échappe. Oui, mais échappe ou la tente en bas. C'était la tente en bas. Ça marche très bien, échappe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait ? Ah, il y a des champis, là. Il y a des plantes, là. Je crois qu'on est lourds. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut appuyer sur le mage. Ça va. Ouais. Mais regarde. On a un village juste au-dessus, de mémoire. Ouais. Je ne sais pas si on a des trucs à vendre, là. On a quoi comme merdier, là ? On a du merdier ou pas ? Oui, on a du merdier. Ah oui. Regarde dans le trésor commun. On a du merdier et j'ai un grattoir à chiottes. Vas-y. Allons vendre notre merdier. Je vous ai fait... À la nouvelle astelle. Il y a un génie. Il habite des corps partout dans cette ville. Le mec, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un génie, mec. Qu'est-ce que je fais ? Pardon, mais nous sommes des aventuriers, première destination. À la taverne. À la taverne, un compagnon. Et c'est alt pour voir, ok. On peut jouer ? On a souqué des artimus ici ou pas ? Je pense que oui. C'est plus fouet, les gars ! Par contre, ils vendent un rôti pas cher. En sauce. En sauce bleue. Ils vendent l'hydromel. Je pense que c'est un grand intérêt. Par contre, si tu les prends en sauce bleue, ça fait un peu peur. Tiens, prends une brosse à récurer les chiottes. Tes armures, je ne sais pas si tu les dégondes. Tu vas les dégonder, je suppose. Ah oui, je pourrais les dégonder. Je ne sais pas, c'est toi qui me dis. Je lui pique de l'hydromel ou pas ? On n'en a pas, je crois. Oh, on a besoin d'argent. Non, on a besoin d'argent, on va les vendre. Ok, on partien. Bon, on est à 1000 balles quand même. Pas non plus. Et alors ? C'est trop peu ? Ce n'est pas non plus ultra critique. Il y a des missions dans le pays ? On va regarder. Très bonne question. Bah tiens, le tombeau. Je propose qu'on prenne ça déjà. La troupe de Liébal aussi, ce n'est pas cher ça. Enfin, c'est facile. Donc, c'est facile et ça rapporte beaucoup. Ça rapporte autant qu'une mission moyenne. Non, mais c'est ça en fait. Genre, le tombeau, c'est 270 balles. Alors que tu sais que le tombeau t'y va, t'en as pour une éternité. Là, ce n'est pas l'explorer, c'est le trouver. C'est le trouver. Il y a écrit localiser. Ok, alors. Est-ce que je négocie dur la mission facile ? Négocie à 60%. T'embête pas non plus. C'est lége. C'est plus de 50%. Vas-y. La max ! 450 billets, mec. C'est la moitié de notre pognon. Ouais. Ah, c'est à côté d'une mission où on doit aller. Cool. C'est pas parfait, ça. C'est parfait. Du coup, je pense que le tombeau sera notre tombeau ou on attend un peu de refaire un peu de... Je veux dire, on n'est pas critique, on peut se permettre de vendre de lente, des draps, enfin, je sais pas ce qu'on a à vendre, mais j'ai de la marchandise sur moi. T'as toujours de la marchandise sur toi. J'ai toujours de la marchandise sur moi, putain, c'est insupportable. C'est notamment pour ça qu'on est toujours lourd. Tiens, je t'en mets de la weed là-haut, en fait, tiens, de la weed. Ouais ! Voilà. Moi, je range un peu, parce que ça déborde. Ouais. Mais nous n'avons rien à manger, le cuisinier a dit. Il n'y a que 44 jours de nourriture là-haut, c'est critique. Tu te rappelles, regarde, Shinaï, on dirait que t'es game à toi, mais avec la virgule qui a bougé. Toi, t'as 4 jours et demi de bouffe. On est 44, nous en avons 44. C'est vrai qu'en général, j'ai 1 ou 2 zéros de plus au niveau de l'argent. Oui, bah du coup, voilà. Il doit y avoir aussi moins de poids dans le sac, parce que le sac de mon côté, il est en train de dire, au secours. Ah, ça, tu ne sais pas. Pourquoi je suis allé le voir, lui ? Je ne sais pas, il connaît les neiges des montagnes, c'est super. C'est cool, mec. On adore ce que tu fais. Nous, ici, on est trop fan. L'informatrice, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Bon, juste, on s'en fout, sauf si on a prévu de virer quelqu'un. Le comptoir de Drombach. Ok, le marché. Marchand d'eau. Marché. Il y a des gens partout, là. Il y a la bourgmestre sur le truc. Ouais, mais toi, ce que tu veux, c'est la bouffe. Encore un truc. Non, on peut parler à Jad Werber. Ok. Je crois qu'on lui a déjà acheté des trucs. On lui a acheté des draps, de la fourreur et de l'ambre. Oui, c'est sûr. On peut lui en racheter. On lui a vendu déjà... Oui, on peut lui en racheter si tu veux. On lui a vendu parchemin, épices, gemme, poterie. Récemment. Donc, pas la peine d'aller chercher. Ouais, bah oui. On est déjà... Un peu lourd. Attends. On est déjà un petit peu lourd. Ouais, ouais, mais... On va régler ça. J'y vais en bout de bois, ça me fait plaisir. On va régler ça, t'inquiète. Il fait quoi d'ailleurs, son rôtier en sauce bleue, là ? Bonus. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Jure jusqu'au prochain pot. Ah, c'est pourri. Parfait. On pourra bouffer ça. C'est excellent. Ah oui, si tu lui as vendu tout le merdier. Ah oui, ça allège un peu. Avec le renfort du cerf. On est un peu lèges. Tu veux qu'on parle à une bourbestre, un truc, un machin ? Ouais. On est quand même un peu lèges au niveau matériaux de réparation. Je sais pas combien t'en as de ton côté. Dans mon inventaire, de mon côté, il y en a 5. 5 ? J'en ai 24 sur moi. Ouais, on est un peu léger. Peut-être aller faire le plein de ça. Ouais, sauf si on peut en craft aussi. Pourquoi il y a de la viande sèche ? C'est pour moi ça, je reconnais ça. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu désosser tout ça. Mais bon, on va en trouver des trucs, t'inquiète. Ah, la dernière fois, je sais ce que je voulais qu'on aille faire. Je sais ce que je voulais qu'on aille faire. On va aller faire l'arène. Oh putain ! Elle a le look le plus rare du jeu. Du fromage ! Non, du miel. Ouais, mais je sais. Même si le fromage, en vrai, c'est vrai qu'il est hyper rare, le fromage dans le jeu. Mais il sert à rien, donc on s'en fout. C'est vrai. Et toi, tu vois rien qui ne m'intéresse personne. Au revoir, monsieur. Je te propose d'aller faire directement l'arène. Et après, on va faire le... Euh, tu veux pas tailler une bavette avec ton forgeron pour les outils ? T'as plus rien à démonter, t'as tout vendu ? Ouais, j'ai tout vendu. Bon, bah d'accord. Bon, bah, ok. Ah, bah, tu vas me permettre de lui prendre ses outils pas chers ? Vas-y, prends. Parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et voilà, ça nous allégait. Eh, virer les armures, ça nous allégait un peu. Ouais. Ça a fait du bien. Je propose de poser un camp. Faire des transformations en miel. Je vais me détester. Il y a un puits ? Il y a un puits. Cet eau claire et fraîche est plus désaltérante que le vin de Gozenberg. Mon pagnon insigné génère plus un pendant le repos. Ok. D'accord. Pas mal. C'est sympa, ce petit truc. C'est sympa, ce petit truc. J'ai mis le gros dessus. Mais c'est trop bien. C'est trop la meilleure idée. Trop bien, le puits de la ville. Même si ça sent un peu le cadeau empoisonné, mais bon. Je vais presque bien mettre un repos ici, tiens. Pour nous alléger. Vas-y. J'ai dit pour ça l'égec, il a dit. Vas-y, vas-y. Vas-y, fonce. Mets les deux pieds dans le plat. Vas-y, régale-toi. On a encore gagné un jour de repos. Un jour de bouffe. C'est insupportable. Attends, ça redescend. Ça redescend, ça arrive. Ah, tu veux peut-être que je mette des trucs pour la bagarre un peu ? Ouais, vas-y. La bagarre. Le bagarre. Là, on va aller se bastonner un petit moment. Bien qu'on ait vite plein avec des conneries. De la... Du point de bravoure. Non, doit être pas mal en point de bravoure. Qu'est-ce qu'il pourrait... Ben, on n'a rien, en fait. Je propose des trucs, je ne peux rien faire. Du rat, si on se retrouve dans des trous du U1. Est en intérieur. Il n'y a pas de caverne ici, je ne suis pas sûr que... Non, par contre, comme on va en arène, on sera en intérieur. Ok, vas-y, let's go. Ouais, mais du coup, autant les économiser pour l'instant. Pourquoi ? C'est juste à côté. Ah, c'est juste à côté ? Eh ben, let's go. Il y en a même un de trop, ça me fait plaisir. Il y a un peu de trop. Tu n'as même pas ta petite bûche ? J'ai mis la bûche. Ah, ok. Je suppose que ça ne s'affichait pas. Ah, si, j'ai mis la bûchette. J'ai mis la bûchette. La bûche. Agime alimentaire, non, respectez. Je crois que c'est pour de l'alcool, ça, encore. Ou encore avoir un alcoolique dans la troupe. On n'en a plus qu'un. Paf, on a fait un peu de ressources, ça, c'est cool. Ouais. Oh, ça a fait un trou dans l'inventaire, ça, c'est formidable, par contre. On oublie de le dire, mais c'est vraiment... Attends, 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 te casse pas si vite, il faut que je range mon inventaire, moi. Ok. Calme-toi. Hop là. Il faut que je fasse ça. Et il fallait que je fasse les transformations du miel. Ah, du miel. Et ça, c'est une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Ah ouais, maintenant, on va garder ça. Fini l'économie de sel. Désolé. Les trucs qu'ils mangent. Ah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de produits qui demandent du sel. Voilà. Porridge, mat fin aux pommes. Réconfort du péon. Infusion chambre. Tisane à la myrtille ? Ouais, on l'avait pris, celui-là. On en a fait ? Ah oui, visiblement, on en a déjà fait. J'en ai pas en réserve, mais on en a déjà fait, visiblement. Ok. Remède contre la gueule de bois, certes... Et là, il est de coutume de se mettre à la tisane à la myrtille. Ok. Réconfort du péon. On pourrait se faire ça, mais est-ce qu'on veut pas bourrer les mâtes faim aux pommes ? Parce que je crois que le choc des cultures... Non, c'est pas... Ouais, mais j'ai toujours pas les récocs de boutons. Pourquoi ? Pourquoi les mâtes faim aux pommes ? Ah, parce qu'aussi les brouilles à l'anguille. Mais j'en ai pas non plus. Putain. J'ai rien du tout. Le ragout, le mange-t'es-mort, le... Ouais, autant faire des porridge, quoi. Bah, je fais de porridge. Ok. Bien, réduit la vitesse. Et la troupe se fatigue. Non, c'est pas grave. Plus on se fatigue, plus on dort. C'est bien. Plus on se vide. Voilà. Bien que moi, je voudrais qu'on trouve des choux et le bourreux aux anguilles. Bah, je suis très d'accord. Surtout que j'ai toujours à chaque fois... J'ai 10 anguilles qui traînent sur moi, donc... Je sais pas si la dame, elle vend des choux, mais on peut y aller. Si la dame vend des choux... Elle en vendait pas. Non, il y a une recette. C'est le chou farci. Qui augmente de 15% la textérie. Euh, non. On n'a pas. Le chou farci augmente le critique de 10%, monsieur. Ah, c'est ça. C'est le bourré d'anguille qui augmente la dex. Et on en a trois sur nous. Ouais. Puisque j'achète tout ce qui passe tout là. Euh, on a la recette du chou farci d'ailleurs. Si, si, on a la recette du chou farci. Ah, cool. C'était une recette avec du poulet. Ah, du poulet. C'est bon pour la... Le gars vend du poulet, mais pareil, on n'a pas de chou. Là, il nous manque que du chou. Le chou qui est devenu aussi rare que le mien. On est en paix où t'as envie de dire, mec, il n'y a que ça qui pousse. Mais du coup, c'est ce qu'on n'a pas. Euh, j'en profite pour cuisiner les merdouilles. Hop. Vas-y, vas-y. On a perche à la con. On va se faire de la saucisse de loup. Ah, de la carpe grillée peut-être. Oh, de la carpe grillée. Hop là. Ah ouais, du carpe grillée. Ouais, ouais, ouais. Hop. Le petit 7 qui va derrière. Hop. 17 saucisses de loup. C'est bon. On a 46 jours de nourriture. Ah, on a récupéré un peu de matière première. Let's go. On se refait un petit loup. Tu sais ce qui me fait rire ? Tu sais ce qui me fait vraiment rire ? C'est les défis du lutte. Pour avoir les chansons. Rempenser combat avec une seule unité non mourante. Ok. Je nous fais du pain. Remporter un combat contre 8 unités ou plus avec une équipe sans aucun équipement. Hé, c'est vivant. Il a passé 10 vaut. Gégé. Et la dernière, celui-là, il est génial. Avoir un sanglier nommé Jambon et lui faire tuer 5 unités en un seul combat. Ok. Pourquoi ? Juste pourquoi ? Pourquoi il a une volonté aussi basse, Stevie ? Ils ont tous une volonté de merde. Non mais là, il a 8. Ah, là, par contre, oui. Il est lieutenant, il a 8 de volonté. Alors, attends, je vais aller voir son homologue lieutenant officier. Stevie, du coup, il est passé niveau 10. Lieutenant, mon lieutenant, donc, qui est niveau 9. Statistiquement, mon lieutenant, tu ressembles à quoi ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ton homologue, il a genre 20 de volonté, quoi. Il veut être général à la place du général. Si, un truc, il va vraiment falloir monter tout le monde à 15 de volonté. Oui, oui, pour la première fois, cette unité, parce que c'est plus à 12. C'est à 15. Non, non, ça veut dire que si elle est censée prendre un coup, tu sais, le truc que nous, on avait, que les ennemis n'avaient pas, faisait que... Oui, au lieu de mourir au combat, elle reste en vie, une fois par combat, ouais. Mais c'était à 12 avant. Maintenant, c'est à 15. C'est ça, il va falloir comprendre. Et, bah, surtout qu'il est lieutenant, Stevie. Non, il est peut-être pas lieutenant. Non, il est pas lieutenant. Non, bah, non, il est pas lieutenant. C'est pour ça aussi qu'il a un moral de merde. Je vais améliorer son moral, parce que les lanciers, c'est vraiment... Bah, ils combattent très peu souvent. Donc, let's go. On a pris 2 points de volonté dans la troupe. Et il est niveau 10, quoi. Ah oui, euh... Ah oui, du coup, j'ai une compétence à lui choisir de niveau 10. Le changement d'arme. Bon, ça peut être utile. Rapidité, l'unité a 40% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone. Ça fait presque une chance sur deux, hein. Sachant qu'elle est pas améliorée. Faut voir ce que ça donne d'améliorer. Ah, c'est ça. Et, inarrêtable, l'unité peut passer à travers toutes les unités. Ça, pour un couteau, ça va être cool, ça. Ça, pour un couteau, oui. Maintenant, je pense que pour un Stevie, la rapidité, c'est largement suffisant. Mmh. C'est une unité qu'on joue en défense, donc, ça me va très bien. Je vais le remettre sur son cuir-boustache-travail. Cuir-boustache. Cuir-boustache-travail. Et, il faut qu'on mette quelqu'un là-dessus, euh, qui veut passer son niveau, euh, Zinlen. Toujours niveau 9, hein, Zinlen. Attention, hein. Ouais. Attention, hein. Attention, attention. Euh, le lieutenant Will. Toujours niveau 9. Un peu loin du niveau 10. Euh, t'as quoi ? Sophia, toujours niveau 9. T'as Mélanine qui est pas trop loin, je trouve. Oui, mais Mélanine, je la changerai, je la bougerai pas du tout. Edenal ? Ouais, Edenal, oui, ça peut se faire. Ozdebarde, il est censé passer son niveau, mais il le passe pas. Je crois qu'ils ont inversé les deux jauges d'XP, c'est pas possible. Il y a un truc qui est cassé sur Ozdebarde. Par contre, il va falloir mettre quelqu'un au feu de camp, parce que sinon, on aura jamais personne. Après, c'est pas grave, on a mis quelqu'un sur le puits. C'est rigolo. Ah oui, mais on a plus besoin de mettre quelqu'un sur le puits. On aura plus de puits. Donc, j'ai mis Ozdebarde. Ozdebarde, du coup, tout seul. Il sociabilise, mais avec lui-même. Avec le feu. Non, avec, excuse-moi, avec sous-polet. Avec sous-polet. Oui, sous-polet. Le cheval. Le petit cheval. Le cheval, c'est génial. Ouais, formidable. Du coup, t'as mis Edenal, Edenal passera niveau 10. Excellent. Le meilleur archer de la troupe. Ah, j'ai peur, là, s'ils veulent pas que tu fasses de critique, aussi. Si, 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 le jeu aime bien que tu fasses des critiques sur les gens morts. Ouais, tu sais qu'il est à 60% de chance de coups critiques, là. C'est ça, sur les mecs qui ont un PV. Oh, les mecs jouent à Darkest Dungeon tout le temps, quoi. C'est ça. Allez, vas-y. Allez, let's go. On est parti. Allons faire un petit tour à l'arène. Oui, on n'a pas de catarécup. C'est bon. C'est où l'arène ? Oui, je te suis. Oh, des bandits. Viens, on leur casse le cul. Vas-y. On est embliqué. Oh, je suis l'embuscade. L'embuscadaire. Ils sont nombreux, là-dedans, dis donc. Ils sont ultra nombreux. Ils sont tous niveau 10. Let's go. On a deux niveau 10. Ils sont tous niveau 10. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on est censé en avoir trois. Parce qu'Aus DeBard, ils sont 7 niveau 10. Mais c'est pas grave. Non, Aus DeBard ne compte pas. Aus DeBard n'est pas un être humain. C'est un moins curieux. Aus DeBard a refusé de passer son niveau 10. Parce qu'il n'a pas été payé. Il n'a pas donné de l'or. Tiens, au passage, j'ai discuté avec des gens sur un Discord de... Oh, les points. Regarde les points comment ils sont affichés. C'est plus joli. Les points comment ils sont affichés ? Des points de bravo en milieu. Oh, c'est bordélique pour moi. Mais bon. Ouais, c'est bordélique. C'est plus une droite. Mais ouais, je comprends. Le jeu, l'esthétisme, tout ça. Ce n'est plus parallèle. Pour ceux qui ont la ref. Ce n'est plus parallèle. Le parallélisme. Le parallélisme, bien sûr. Personne ne connaît. Personne n'est jamais allé sur Internet, d'ailleurs. Zinlen, un lieutenant, 12 lieutenants, tout plein de lieutenants partout. Des légions de lieutenants. Hashtag mon mur. Il faudrait que je le mette dans un pack. Genre là ! Oh ouais, on va se faire un pack de là. Oh ouais. Ah bah si tu fais un pack de là, je mets Zinlen juste à côté. Mavig par là, par exemple. On peut mettre des couteaux-lieux devant si tu veux ou pas. Mais là, je me dis, mon mur là, en termes de points, quand il bouge rentre... J'évite de trop les mettre devant. Ça me plaît moyen. Alors attends, je vais peut-être switch des gens, parce que je me dis, ce que je veux jouer en premier, c'est le gros. Donc... C'est pas gentil, c'est réducteur, ce que tu finis. C'est pas faux. Je vais mettre Stevie par là. Torus au milieu pour qu'il puisse booster tout le monde. C'est quoi le ping sur ce jeu ? Ah, voilà. C'est les clics molettes, je crois. Ouais, c'est les clics molettes. C'est pas alt et... C'est quoi le prochain à jouer chez eux, là ? C'est lui. Ok, ça marche et de toute façon, il ne bougera pas. L'idée, c'est de pouvoir jouer en premier des gens qui vont débourser beaucoup de points et qui ne sont pas autour de mon mur. Parce que là, mon mur, en fait, placé comme il est, il a vraiment tout le monde jusqu'à Torus. Non inclus. En sachant que si je bouge un peu... Ah non, je ne pourrais pas avoir Torus. Je ne pourrais pas avoir Toto. Narf ? Oui. Narf, ils ont rajouté des hachettes rouillées. Ok. Qui implique 14 points de dégâts. Enfin, attends, ça change peut-être en fonction de qui prend. Ouais. Mélanine, 69, pardon. 69 points de dégâts ! Faut que je la lance. Faut que je la lance avec Mélanine. Pourquoi pas ? Ça m'embête que Sophia soit là. Est-ce que tu ne veux pas me mettre plutôt Siliena ou Edena à la place de Sophia ? Parce qu'en fait, Sophia va bouger et j'aurais mis Sophia, voilà, par là. De façon à ce que tu puisses avancer. Donner ton point double sur Zinlen. Ah, ça ne marche plus, ça. Ah, si, oui. Pardon, ça. Si, si, ton bonus d'officier sur au moins mon mur Zinlen, Edenal, Tirailleuse, là, si tu peux, sur le pack, là, au moins. Là, tout de suite ? Bah, en fait, je pense que tu allais jouer en premier. Puisque toi, tu as la capacité d'éclater énormément de points. Ce qui arrange, puisque le capitaine, il va donner... Bah, il peut donner la jauge entière de points, là, si tu veux. Parce que... Et on est... Attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bonhommes. Fois 2, je peux donner, donc, 12 points de bravoure. Voilà. Donc, éclate-toi, défonce tous les points du monde, hein. Tout. T'en as encore, là. Dépêche. On rappelle, ça, c'était juste... Un couteau. Un couteau. Bon, après, tu tapes sur le truc qui a le moins d'armure, hein. On va pas se mentir, bon. Ouais, c'est vrai. Pendant que tu fais un tour incroyable, je vais me chercher un café. Deux bisous. Deux bisous. Le café qui descend trop vite. Pas grave. What ? C'est quoi ça ? Attendez, je viens d'avoir un truc chelou, là. Ah, oui, d'accord. , oui, d'accord. C'est bon. Oh... Il reste des points Shinaï, je crois que j'ai pas vu qu'il restait des points Je peux pas en dépenser plus que ça parce qu'une compétence ne peut être utilisée Qu'une seule fois, tu dégoûtes ? C'est pas vrai, t'en as une si tu tues tu peux l'utiliser plusieurs fois Ouais mais j'ai pas tué, c'est le problème Qu'est-ce que je veux dire ? Mais tant qu'elle foutre le feu on pouvait pas foutre le feu Ah si à mon mur vous avez tenté, c'est formidable Tu veux pas aller dépenser plus de points sinon je peux claquer Torus Torus aussi peut aller claquer des points Si tu veux je peux aller claquer facilement plein de points avec les inlets Parce qu'il y en a deux qui vont jouer dans le... Ah bah parfait, mais il reste dans ma bulle Ouais ouais C'est dans ma bulle Reste au contact du socle du capitaine qui est ton meilleur ami Le meilleur ami ou la brutalité ? Brutalité Bah ça donne plus Ah oui, oui, ok Oui, on va t'aller la voir ta brutalité avec Torus de toute façon Mais oui, oui, vas-y ils vont jouer, t'as raison Non, non, t'as complètement raison Claque tous tes points, dépense tout Tout l'argent des abonnés C'est pas toi qui a l'arc qui pousse les gens ? Non, c'est pas lui Ah non, c'est tiradius, c'est dommage parce qu'il y avait une jolie ligne de deux connards là devant nous Attends, attends, moi je vois cette ligne là aussi gros Regarde là, comment elle est belle la ligne de 4 là 1, 2, 3, ah oui, putain oui, il y a moyen que tu fasses une jolie ligne là J'avoue Il y a une ligne de l'espace Par contre, où est-ce que je la place la zone là où il y a plus de cac, on est d'accord, vers le bas Euh, ouais là où t'as, attends C'est qui lui, il est au fond Ouais, 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 vas-y, le cac du milieu Puis après, ouais, les gens qui sont sur la ligne Comme ça, ouais, parfait, ouais Elle est parfaite je pense, ouais Ok Il nous reste des points Est-ce que je jouerai pas un taurus ? Ouf Combien ? À moins que, il y en a un dans cette ligne qui joue Ouais, il y en a un dans cette ligne qui va jouer je crois Le, 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 le moins 189 il a piqué Ouais, ça, ça balance des flammes ça, non ? Ouais Ouah, un capitaine encore plus en colère Bah non, ça marche qu'une fois par tour Ouais, c'est un autre tour ça Est-ce que tu veux que je dépense encore des points ? Avec tirailleuse sénégalaise ? Mais est-ce que tu veux le bonus de, de cri de guerre de brutalité ? Vas-y Tu veux de la brutalité ? Vas-y Parce que là, la réponse, monsieur, à toutes les questions C'est que l'ensemble de ce groupe devient brutal Je vois les zones, enfin As-tu vu cette belle zone ? Ils les ont mis de la bonne couleur Euh... Est-ce que je devrais pas aller directement Bukakès, monsieur, là-bas ? Ah si, s'il te plaît Parce qu'on va se prendre des flammes par Partout, donc Je me demande si je fais pas une petite course d'abord, là Tant qu'elle est bien dégagée Voilà Tant que la voie est bien dégagée Et je vais vraiment embrouiller toute la zone tout seul dans mon coin Comme un gros débilus C'est pas moi, c'est lui qui a glissé Il y avait un homme ici, présent Non, c'est il a glissé dans la neige C'est pas vrai C'est pas moi Il est en train de compter ses dents par terre Ah merde Et je peux déjà plus bouger Par contre, ça c'est bizarre Ça me mange tout mon move Ah, t'as que 12 mètres de portée aussi Ouais, mais normalement, il me restait du move Et ça m'a tout bouffé C'est rigolo Bon, c'est pas grave Fin de service Fin de service, qu'est-ce que je peux faire ? Appliquer affaiblissement Ça sert à rien, t'as rien T'as pas de provoke particulière Brave, à chaque fois qu'une de vos unités tue un ennemi Elle gagne des dégâts supplémentaires pour la durée du combat Ok, on est à 2% Toi, t'es à 2% sur Taurus Regarde, j'ai déjà sur Zinlen et sur Sophia Sophia, 2%, 2% Oui, mais c'est tout le monde, non ? Non, non Ah non, c'est ok Eh ben, Yu-Gi-Oh, à toi de jouer Il reste 4 points On détruit tout ce que tu peux détruire en points Amuse-toi bien Ok, alors déjà On va faire ça Comme ça, on va bien le coller, monsieur Ouais Je l'ai bien collé C'était pas ce que je voulais faire Tu l'as bien collé, ouais Il a collé son pote à la hache, ouais Avant de coller au sol Avec la neige, il va bien coller, t'inquiète Y'a pas de problème Normalement, il prend une flèche, le hachiste Ah non, il était peut-être pas dans la lune Non, il était pas dedans Par contre, ils ont pris grave cher Je peux pas en dépenser plus avec elle Je vais éviter d'en mettre mon mur Je vais venir le coller là Ouais, pour pas empêcher Le capitaine de sortir de là Ah putain, j'aurais pu soigner ma vigue Ah, je suis trop content Ouais, t'aurais pu enlever des flammes Ou des choses comme ça Ouais J'ai oublié J'ai oublié que je pouvais être un télévision Malheureusement Y'en a un qui va prendre beaucoup, beaucoup d'agro Oh, Stevie C'est pas grave C'est pas grave, c'est un lieutenant Il est supporté, il bougera pas Il bouge pas Il reste des points T'as pas une mobilette là Je sais pas Mélanie, n'importe quoi Où je prends un Os the Bard Je peux avancer avec Os the Bard Et buter ce connard Ce Soudar Si jamais t'y tiens Vraiment Mais bon, c'est un peu dommage C'est un peu dommage Parce que moi, je peux aller Potentiellement Est-ce que je peux courir là-bas ? Non mais attends J'envoie Edenel T'inquiète Où ça va ? Sur lui Pour buter ce gars-là ? Ah oui, d'accord Ouais, ouais Tu vas voir C'est drôle Il est drôle celui-là Soigne quelqu'un Avant de prendre des flammes Avant d'oublier Que tu prennes des flammes Ouais, ouais T'inquiète Mais c'est pas celui-là Que je voulais que tu butes Celui-là que je pouvais buter Le plus facilement Mais c'est celui-là Qu'on voulait Qu'il soit géré Pas qu'il emmerde des gens Lui, là Dommage Bon, bah J'enverrai quelqu'un Il s'en rendu deux points Il me dégoûte Il va prendre tout l'aggro Des mecs du fond Pas que des mecs du fond Tout le monde va lui Au bout d'un moment Ça saoule les gars Il va falloir peut-être Faire autre chose de votre vie Parce que le mec Il est pas spétant Que spé des gars Spé-spé Spé-machin Alors attends C'est quoi déjà La règle pour que Os de Bart puisse se déplacer Plus loin Parce que là Excuse-moi Mais il y a un paquet De connards à faire Il faut Il faut qu'il Descende L'armure de quelqu'un À zéro Et si le mec N'a pas d'armure Et qu'il le descende Tout court Ça marche pas Merde Si je fais une course Into J'arrive là Into Que je me déplace De tout ça Ah je pense Ça rentre Ouais ça rentre Ça rentre Je vais d'abord Faire la course Je vais me déplacer Ouais ça rentre bien Ça rentre bien Ça rentre carrément Ça rentre joliment bien Ouais ouais Ça me paraît pas mal Est-ce que vous pouvez avoir La politesse S'il vous plaît De lâcher mon cuistot Je télaperai mon cuistot Tout de suite C'est le seul Qui le supporte Oh là là Les piquats Quand ça crit Mais c'est Ouais faut que ça crit Par contre Ouais Dommage Le bruit de tonner T'aurais pu T'aurais pu gagner Trois stacks de brave Enfin six stacks de brave Salut les pd Alors Lequel a pas encore joué Le pillard Le pillard Ouais Le pillard Le pillard n'a pas encore joué Ok Fait en toi tout de suite Je peux encore me déplacer Jusque là Et je bénéficier du Bonus de meilleur ami Soigne mon Taurus Qui n'a pas encore joué L'artificier il a joué ou pas Qu'est-ce qu'il a pas joué Non il a encore le point d'exclamation J'ai un soudard aussi Qui a pas joué dans le fond Non non il faut Faut peut-être Caker l'artificier Comme ça il mettra pas de flammes Sur tout le monde Je sais que t'as encore la provoque C'est ça Je monte mon bac au soudard Comme ça le soudard va taper Sur notre mur Voilà Et il nous reste Un malheureux point Bon voilà Dépensable Dépensable Où le capitaine Va enfin pouvoir jouer Il va peut-être se passer un truc Il a pris la grou Ouais Il l'a retourné Bon bah vas-y Capitaine Capitaine mon capitaine Capitaine mon capitaine Attends Il faut que j'ajuste La position d'un capitaine Dans les flammes De l'enfer Et booster Et booster Edenal également Plus 12 points Vous avez gagné 12 points Je soigne Zidlen Et on entend Et on entend Will faire Non J'ai pas une course Ouais Une course pour couper A travers A travers tout ça Impeccable Donc il y a encore des gens Qui n'ont pas joué Il y a le pillard là-bas Mais les pillards Comme on le sait Ne sont pas très très intéressants Tous les archers Ils ont joué En dehors de celui Que j'ai Non Il y a que celui-là Parce qu'en plus Et il n'est plus Caqué Donc il va nous mettre Attends Si je peux encore Faire des embrouilles Je peux encore Lui faire des embrouilles Parce que lui Si je lui tombe Son armure Non c'est pas ça Lui il faut qu'il soit Engagé Puis désengagé Ouais Bah je l'engage Voilà Il est engagé Engagez-vous monsieur Non Je peux pas le provoquer Provoque Mais viens ici Viens ici Respect mon autorité Maintenant Dégage Voilà Et là Le gun là Voilà Euh On va à côté De mon pote Bien sûr Bonjour monsieur Comment allez-vous Ah Attendez En fait C'est vrai Que c'est mon pote Mais Ca serait quand même Dommage De se priver Des flammes de dune J'ai aspiré Vos flammes Je suis moi-même Devenue la flamme Et l'ombre C'est juste le capitaine Qui explique Qu'il est devenu La flamme et l'ombre Maintenant Alors Qu'est-ce qui reste Il y a le pillard Qui n'a pas joué Ça c'est qui Ah le soudard Là-bas Il n'a pas joué Ah ouais Putain Le pillard ici Ok Et ce soudard là Qu'a le point d'exclamation Donc il n'a pas encore joué Ah non Si Il a joué lui Il a joué lui Là-là Lui là Ah bon Ah merde alors Il me reste plus grand chose Je peux aller me faire Mettre au milieu Pour faire chier tout le monde Mais C'est quoi ça C'est un châtrouillé D'accord Ouais ouais On peut faire ça On peut aussi se mettre Juste à portée Dans les flammes Comme ça On fait chier tout le monde On squatte le lancier Et puis voilà C'est rigolo C'est très bien Voilà Bah Yu-Gi-Oh à nous jouer Qu'est-ce qu'on peut faire Lieutenant Will Pourrait par exemple Éteindre Sophia Ou Stevie Pourrait éteindre Lieutenant Will Que Lieutenant Will Après éteindrait Sophia Il y a une idée ou pas ? Est-ce qu'il y a un projet ? Il y a une idée Il y a une idée certaine Je sais pas si c'est le plus grand projet De ma life Mais Voilà J'éteins un Will Voilà Je déplace C'est moi ou il commence à taper Extrêmement fort les mecs C'est sûr pour toi Voilà Je n'ai rien d'autre à ajouter Ah mais je ne peux pas finir À cause d'être quelqu'un Ah merde Ok Baissez-vous 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 très fort Merci beaucoup Ça ne soigne plus Ou c'est moi ? Si si ça t'a soigné Ça t'a rendu Je ne sais plus combien de points de gym Pas grand chose Mais en même temps Il faut dire que tu n'as pas grand chose de base J'ai 30% de PV 10% de 62% de 6% de 6% Ah bah ce martelier Il n'a jamais joué Attends Allez loin Marteliste Attends Envoi là Ah bah Envoi là J'y suis J'y suis Je crois que ça se lance sur la dextérité Parce que clairement moi ça ne m'appuie pas ça quand Euh Vas-y Lance ton hachette Je sais ça t'énerve Je ne sais pas pourquoi il le disait tout le temps les gars Mon hachette Mon hache même Oh ouais Mais moi mon hachette Je ne sais pas c'est quoi le problème en plus Ma hache En plus je trouve ça sonne tellement plus agressif ma hache que mon hachette Bah mon hachette c'est le petit bouquin Oui c'est ça Techniquement il y a un hache aussi quoi Il y a le hache de Hawaï aussi qui t'emmerde quelque part normalement Mais euh Alors j'ai envie de faire une petite course quand même pour empêcher le gars de bouger vraiment Juste pour le faire chier quoi Ouais ce qui fait que Zinlen qui est En fait c'est beau parce qu'on fait jouer Zinlen mais il n'y a personne qui se joue Qui joue avec sa Zoku Regarde on a trois gros qui ont décidé de partir en mode Putain ouais mais Ouais mais il fallait claquer des points C'était nécessaire A notre projet Mais non c'était pas nécessaire en vrai C'était complètement nécessaire à notre projet Il m'a montré ses fesses C'était quoi ça ? Il s'est pris ma punk au se lance dans le cul Ça fait un peu mal je crois Ah ouais ça fait totalement mal Ah lui il va se faire bononcer par une ponkiste Oh alors il s'est vraiment fait des bou... Oh vraiment Quand tu te fais casser la gueule par un tank Qu'est-ce que tu vaux finalement Bah en fait Le problème c'est qu'il y a pas mal de jeux Où tes tanks sont les plus forts Peu importe ce que tu fais C'est vrai C'est vrai qu'on a du tanko ce qui est pas mal On va pas se mentir Genre toi Oh j'adore ce bruit sérieux Il y a eu un petit écho quand même de crâne qui va pas bien Si c'est le bruit que ton crâne fait quand tu te prends un coup Mais je crois que c'est le bruit qui a fait son crâne Le casque Tu sais parce que le casque est en métal Tu vois par exemple là on vient de prouver que Steven ne servait à rien Ca arrive c'est des choses comme ça Non il a soigné Il a soigné C'est vrai il a soigné quelqu'un Faut lui reconnaître ça Par contre tu vois ils sont 4 contre 12 Ils viennent de se faire voir leur pote se faire littéralement Oui ils viennent de se faire hacher en deux Là on est en train de leur couper la retraite Mais pour eux ça se passe très bien quoi Oui il y a zéro pression quoi C'est tous des paladins mec C'est ça la réponse je crois Il y en a un qui a pas encore joué Quel soudard que je viens d'embrouiller si jamais J'ai embrouillé un soudard là Il te montre ses fesses il est tellement gratuit Tu peux pas lancer un couteau sur un truc ou un machin là Pourquoi il y a du feu ici ? Euh le capitaine J'ai plus de points ! Comment ça ? Non c'est dégueulasse C'est quoi ce bordel ? C'est dégueulasse Et la gorge Ah on est enfin chaud là Là officiellement on est galvanisé Ça y est on sent un peu vainqueur À un moment donné on s'est senti un peu perdant Je sais pas quand Je rêve où le coup de torche ça fait plus mal que le couteau dans la gueule Il va me rappeler que lieutenant Will sert à rien aussi Félicitations C'est vraiment l'élancé de sert à rien Si ce n'est à représenter la capacité de morale de la troupe bien sûr Glorieux Witness Bon écoute on va laisser les gros bourrins jouer Ils sont deux ils sont en mode Gardez la formation On les tient Alors mec pas du tout Je sais pas qui tu tiens mec mais euh... Ta réponse est non Oh le 105 mec Oh le 105 plus 7 105 encore plus 7 Mais non On va pas le laisser s'en aller Il veut s'enfuir Mais non il veut même pas s'enfuir Ah si ça y est il veut s'enfuir T'sais les gars il reste 18 PV Il pisse le sang Il est en train de se dire Je crois que là peut-être maintenant Je peux battre en retraite s'il vous plaît En fait je viens de réfléchir à ma vie Je me demande si c'est vraiment nécessaire Toute cette violence Je me demande si Oh le 112 Autant ta masse Je comprends qu'elle fasse pas mal de dégâts Elle ponque quoi Ah le mec il s'est retrouvé à côté de deux broyeurs quoi Ah bah ça y est Hauss de barde a officiellement passé son niveau Par contre j'ai pas assez pour réparer tout le monde C'est bon C'est bon Ah c'est bon t'as assez Ok enfin On a pris tellement cher Ohlala Bah les flammes hein Euh Non les artificiers surtout Bah oui les flammes des artificiers C'est parce qu'en fait ils tapent en zone ces connards Ah Black Panther a passé un level Ça ça fait plaisir Bien joué Black Panther Plus de constites Bon j'ai récupéré Je sais pas si d'ailleurs la volonté des bêtes joue sur la troupe Mais je suis pas sûr Est-ce que c'est une volonté en combat hein C'est pas la volonté passive C'est ça c'est la volonté en combat Euh on propose plus de volonté sur le gros Mais euh Moi j'ai envie de lui mettre plus de force En fait Euh il est à combien de volonté ? Il est à 14 Ah Ah oui En plus c'est Gratos Allez En plus on me le propose genre 2 points Gratos il passe à 16 Même la mort ne veut plus le prendre Il a dit non je prends pas les animaux en fait Je prends que les êtres intelligents Je prends pas les Ou les robots comme vous voulez Mais le truc est soit en métal Soit c'est un animal Mais c'est pas un être humain Je comprends pas ça nous C'est pas chez nous que ça va ça Vous voyez avec le paradis Mais nous on a pas hein Je comprends pas C'est beaucoup trop bourrin Oh regarde Alors riposte défensive Lorsque l'unité se désengage 50% de chance que l'unité effectue une attaque d'opportunité A la place d'en subir une C'est rigolo ça L'hôtel de l'oeil Donne un bonus aléatoire jusqu'au prochain repos Ok C'est pas mal ça Intervention l'unité peut échanger sa place avec un allié adjacent engagé L'unité devient engagée et effectue une attaque d'opportunité C'est pas mal ça Sachant qu'on est spé opportuniste nous Ouais 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 Mais riposte défensif c'est quand même sexy hein Parce que ça me permet de briser l'attaque Et j'ai 50% de chance une chance sur deux non améliorée De ne pas subir une attaque d'opportunité et de lui en remettre une Ouais Ça peut être pas mal ouais Une attaque d'opportunité qui inflige 105% de la tribu principale force ou dextérité Améliorée si on passe à 75% de chance ça peut être rigolo hein Euh Je pense qu'ils aiment bien doubler les trucs hein je te rappelle Donc si on passe à 100% de chance euh Sachant que ton attaque d'opportunité c'est pas 105% T'as déjà l'opportunisme de base de la table qui rajoute 10% au dégâts D'attaque d'opportunité Ouais c'est pas mal Voilà Allez on prend, en plus la riposte défensif en fait ne coûte pas de points C'est ça aussi qui est intéressant C'est un peu gratos Ah Qu'on est une équipe qui consomme du points hein On va pas se mentir Même si le capitaine pour la première fois à la râler il fait Ah dépensez plus ! Soufflez un peu devant nouveau Sachant qu'on a plus de points Bon si il y a Sofia qui, euh pas Sofia il y a Mélanine qui nous en donne 2 à chaque fois qu'on commence un combat parce que C'est vrai Elle est vaillante ! Du coup le gros est enfin officiellement level 10, il est où ce gros déjà ? J'ai gagné courageux moi avec Sofia Oh Ok ouais c'est ça j'avais bien passé la barre, voilà techniquement il était donc bel et bien niveau 10 le monsieur ou alors on vient de gagner 314 d'XP d'un coup C'est clair ! Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Je gagne 5, courageux ça donne 5% de force et dextérité supplémentaire si on commence en infériorité numérique On est toujours en infériorité numérique Toujours ouais c'est ça Ok C'est la seule fois on a été en supériorité numérique c'est quand on a poursuivi le clochard au tout début qu'il me vole la thune C'est la seule fois on a été en supériorité numérique C'est ça ! C'est tout Euhh Eh bah on peut lever le camp Il y a la fois varier ! Ouai Tout 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 Il y a des marchands si jamais tu veux qu'on leur vende notre mercredier Là qu'il traîne Dans nos poches On a peut-être pas assez de mercredier Non mais ils sont sur la route ils sont juste derrière nous en fait on les attend Et enfin un peu songнибal Ouais beh regarde moi j'ai l'arène Attends Je regarde pas dans le bon côté des choses Je t'avais dit qu'il était pas loin l'arène Ah ouais ! Ah oui il était vraiment à côté Ouais Ouais J'ai débloqué un succès je ne savais même pas C'était quoi ? Oh putain perfide Ah oui la hache elle est trop bien Oh l'accent au secours Est-ce que avant d'y aller On fait pas un repos dehors ? Euh bah on peut même Faire un repos ici quoi Enfin histoire de prendre des points quoi Bah ouais si tu veux Bon ? Vas-y vas-y Sauf que non dehors non On fait pas de repos ici Y'a la garde qui passe ici mec Ah ouais Oh tu chipotes Tu chipotes On se fait par là là On est très bien par là Hop on est embusqué On pose un camp Nombre de chances de se faire toper Où est-ce qu'on le voit ? Se reposer Je fais se reposer On va plus le pourcentage de chances de se faire toper ? Non Ah si 10% Moi j'ai 10% ? Ok bah vanille alors c'est bien Est-ce que tu mettrais pas quelqu'un sur l'hôtel de l'oeil ? Ça peut être drôle Ça fait quoi accompagne un signé Donne un bonus jusqu'au prochain Vas-y on prend le gros On met le gros Rigolo Plus personne autour de ce feu de camp Tout le monde en aura rien à foutre du feu de camp Y'a plus que châtaigne Sous-polet Attends 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 Il fait quoi avec l'oeil ? Il le regarde Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Regarde l'animation Il est en train de le dessiner Il lui met un doigt Pourquoi on a mis le pour sur le truc ? Même les autres doivent le regarder de manière mystique C'est même la nuit le gars est là comme ça Il se passe des choses Il doit se passer des trucs Le gars est tellement en train de réfléchir fort Que la neige autour de lui le lendemain Elle a fondu Sur 5 mètres Oh c'est magique Non non je pense que c'est juste notre bourrin qui réfléchit Trop pas sensément C'est un miracle Du coup je peux nous mettre un petit ragout Pour augmenter nos dégâts critiques Merci Euh Bonus Critique augmenté de 10% Si le champ de bataille est à l'intérieur Les ennemis commencent avec surprise Je sais pas si ça compte mais on verra Ça peut être drôle Euh Je vais nous rajouter le point du destin là bien sûr Est-ce que tu veux du dégâts critiques 30% supplémentaires Jusqu'au prochain repos Toujours Toujours Ok je vois pas quoi en faire mais bon Ok Euh On peut se rajouter Euh Non ça ça va faire trop Ça va pas être possible Ça va faire trop monsieur l'agent Euh Ça c'était combien C'était un point Ah on pouvait aller à deux points Bon parce que Vraiment on avait besoin d'aller à deux points Je ne sais pas mais Admettons alors à deux points Euh Ou alors on rappelle on a les super plats qui traînent hein Euh On a quand même des super gueuletons Ah ou alors je peux encore augmenter le critique de 10% Vas-y Bon Tu vas comprendre En fait on est où dans Donjons de l'Albuck ? Un peu d'autopromo c'est bien Euh Dans Donjons de l'Albuck j'ai Euh Le maître du donjon tu veux dire Pas le Donjons de l'Albuck Parce que Donjons de l'Albuck j'ai pas avancé depuis euh Pirate machin Ah Et j'attends toujours que tu me dises pour la deuxième fin là de Euh Comment cela s'appelle-t-il Euh Dredge Ah Dredge Il faut que tu ailles Mais c'est un autre sujet C'est pour une moule Pour la deuxième fin de dredge Euh Attends t'as fait laquelle toi ? Euh Bah je t'ai mis la vidéo Avec fin dessus Je te laisserai aller voir Euh Donc là normalement on est censé avoir gagné un bonus Ouais Pas si on l'a Regardez Hop Je sais pas si on voit nos bonus euh Bonus qu'on reproche en repos Tac tac les critiques les machins Gains d'expérience au combat augmenté de 10% C'est peut-être ça Ouais c'est ça Ok Bon c'est pas vrai Et c'est le moment où on fait un bisou à ton tube Oh non Au revoir ton tube Oh non ton tube tu t'es fait arnaquer Oh Il s'est rien passé Non On a juste parlé Des bisous au tube Comme d'hab Il se passe jamais rien Au revoir 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 Au revoir